Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné, nous sommes sur la chaîne de Vendriche en Afrique. Ici, je parle d'entrepreneuriat, investissement, opportunité d'affaires. Je partage avec toi des stratégies, des méthodes, des astuces et des tactiques d'éducation financière pour t'aider et t'accompagner toi aussi afin que tu réussisses dans ta carrière entrepreneuriale et ta vie de façon générale. Aujourd'hui, le thème que je vais partager avec toi, ce sont des questions que je me suis posées. Je me suis dit en fait, si on nous apprenait certaines questions à l'école en plus d'éducation traditionnelle, que seront-nous de nous ? Que deviendront les personnes si on associe certains enseignements aux enseignements traditionnels qu'ils ont ? Je vais vous donner cette question en termes de thématique que je pense que si on enseignait ça des personnes à l'école, à l'école traditionnelle, on aura des adultes plus accomplis et des personnes plus, je veux dire, plus épanouies, peut-être plus à l'aise dans la vie au quotidien. Je t'invite à me laisser en commentaire d'autres questions, peut-être que je n'ai pas listées ou quelles tu penses, par rapport à tes enseignements ou par rapport à des thématiques en plus que l'enseignement traditionnel pourrait rajouter et apprendre à nos enfants ou à nos jeunes cadets qui sont sur les bancs d'école aujourd'hui. La première question, la première thématique en fait, que je pense qu'on peut enseigner en plus à l'école ou qu'on n'enseigne pas à l'école on va dire aujourd'hui, c'est comment communiquer. On a tous fait des cours de communication basiques, on te dit pour communiquer, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur, un canal en fait, on s'arrête à ça. On te dit qu'il faut que tu apprennes la communication verbale, non verbale. Bon, on t'apprend à communiquer de façon théorique. Mais dans la vie quotidienne, ce n'est pas ça. La communication, c'est quelque chose de puissant en fait. Et si on nous apprenait comment communiquer de façon différente, comment communiquer de façon active, comment communiquer de façon efficace, de façon dynamique, je pense que les personnes arriveraient sur le marché de l'emploi un peu plus costaud, un peu plus solide. Parce qu'il faut seulement voir, à part des entretiens des personnes, entretiens d'embauche, entretiens pour peut-être trouver un travail, les gens arrivent, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas se présenter, ils ne savent pas passer un message en fait. Parce qu'on ne leur a pas appris. C'est ça que beaucoup de personnes se forment sur le tard après, parce que l'école ne les apprend pas à communiquer, à exprimer ce qu'ils ressentent, à développer ce qu'ils ont dans la tête, à même simplement se présenter. Bon, ça commence un peu à arriver, mais ce n'est pas ça encore. Bon, je pense que la thématique de la communication, comment communiquer, je pense que l'école n'apprend pas ça aujourd'hui, et ce sera un peu si l'école peut apprendre cela. Le deuxième point que l'école n'apprend pas, c'est comment penser différemment. C'est-à-dire ce qu'on appelle souvent « think out of the box », comment penser hors de la boîte. Parce que l'école aujourd'hui forme des personnes, pour le cas en Afrique et même en Europe, c'est ce qu'on appelle des personnes qui vont entrer des servants dociles. C'est-à-dire, quand tu rentres à l'école, on te forme pour qu'au bout du compte, tu deviennes soit fonctionnaire, soit salarié. Donc, tu fais un parcours, en fait, qui te met dans ce cadre-là. On ne t'apprend pas comment peut-être penser différemment, peut-être comment réfléchir de façon différente. Le côté anglo-saxon commence à développer ça et commence encore à développer ça. Mais le côté francophone, on est encore dans ce truc linéaire. On te dit, bon, voilà, tu rentres, on t'apprend les disciplines basiques, on t'apprend comment on te prépare pour le concours, comment on te prépare pour ça, pour ça, en fait. On ne t'apprend pas à penser différemment. L'école ne nous apprend pas ça aujourd'hui. L'école nous apprend à penser de façon conventionnelle, mais de façon différente. La troisième chose qu'on n'apprend pas, c'est comment vendre. Quand je dis vendre, ce n'est pas forcément vendre un produit ou vendre quelque chose. C'est même comment vendre, comment se vendre même. Elle dit, comment vendre de façon générale ? Parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait que vendre, on vend. C'est-à-dire, quand tu vas voir quelqu'un pour trouver un emploi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vends tes compétences, tu te vends. Quand tu vas peut-être draguer une fille, draguer ta femme ou draguer ta copine, qu'est-ce que tu fais ? Tu te vends, tu vends tes qualités. Quand tu es peut-être ingénieur ou peut-être que tu es dans un domaine technique, tu vas forcément vendre tes compétences, tu vas souvent vendre tes idées. Tu vas vendre les idées que tu défends. L'école n'apprend pas comment vendre, en fait. Quand on dit vendre, comme je dis, ce n'est pas vendre une chaussure ou vendre un produit ou vendre un service. Bien sûr qu'on apprend ça dans certaines filières ou qu'on n'apprend peut-être pas ça assez, mais comment vendre de façon générale ou on n'apprend pas ça ? Lesquels on n'apprend pas ça aujourd'hui, on n'apprend pas aux gens comment vendre, comment se vendre, comment vendre ses compétences, comment se vendre soi-même, comment se mettre en avant. Le quatrième point, c'est, quelque chose qu'on n'apprend pas, à mon avis, c'est comment gérer et investir son argent. L'argent reste encore tabou dans l'éducation. L'argent reste encore quelque chose de très obscur, en fait. On dirait que les professeurs n'ont pas de bonnes relations avec l'argent. Pourtant, il n'y a pas à avoir de mauvaises relations. L'argent, c'est quelque chose de vital. Ça, l'argent ne vit pas. Et quand quelqu'un sort de l'université, de ses parcours universitaires, ça va apprendre comment gérer et investir son argent. C'est compliqué. On va peut-être lui apprendre à comment faire l'argent des autres. On va lui apprendre comment faire les bilans financiers pour quelqu'un, comment faire, je ne sais pas, les études financières pour une entreprise. Mais non, ce n'est pas ça que je dis. C'est comment gérer ton argent. Comment investir ton argent à toi que tu gagnes. On dit, comment est-ce qu'à la fin du mois, tu as 2 000 euros de salaire. Comment est-ce que tu gères, comment tu investis ça. École, on n'apprend pas ça. École va t'apprendre que oui, tu es avec une entreprise. L'entreprise fait 100 000 euros chiffre d'affaires. Tu vas faire le bilan entrée-sortie. Tu vas faire ton bilan comptable et tout ça, machin, tout ça. Toujours dans le sens où tu vas devoir travailler pour une entreprise ou fonctionner ou pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il en est-il de toi ? École, on ne t'apprend pas comment tu vas gérer ton argent. On n'apprend pas comment est-ce que tu vas investir ton argent. On n'apprend pas comment est-ce que tu dépenses moins, comment est-ce que tu dépenses ceci, comment est-ce que tu peux économiser. On n'apprend pas ça à l'école. C'est un autre point, je pense, qu'il faut essayer de voir comment l'école peut enseigner ça aux gens. Si quelqu'un sort de parcours universitaire et qu'il sait comment gérer son argent, on aura des adultes un peu plus responsables. Ça, c'est mon avis. Le cinquième point que l'école n'apprend pas, c'est comment trouver sa passion. Donc, si on a plusieurs passions ou on a une passion, comment la trouver ? Et qu'on n'apprend pas ça. Parce que l'école, encore dans le cadre conventionnel, c'est-à-dire, moi, je vous rappelle encore quand j'étais au collège, quand j'étais au collège, donc à mon lycée, quand il y avait, par exemple, on était, comment dire, on était noté sur une base simple. C'était la base des notes. C'est-à-dire, on ne savait pas si tu étais bon en autre chose. C'était quoi ? Quand il y avait, tu étais mauvais en mathématiques, mauvais en physique, tu étais mauvais. On ne peut pas savoir si tu étais bon en guitare, bon en mécanique, bon en autre chose. Et d'abord, ceux qui allaient même faire les filières techniques, les mécaniciens, on disait que c'était les nullards. Alors que peut-être, c'est un talent, une passion qu'il fallait dévoluer pour certains. Quand tu ne réussis pas, en fait, c'est comme ça en Afrique. En Europe, peut-être, en Europe, c'est tellement différent, mais en Afrique, c'est comme ça. Quand tu ne réussis pas dans le circuit de ce qu'ils appellent l'enseignement général, c'est-à-dire quand tu fais les séries scientifiques, littéraires, et que tu vas faire les séries techniques comme électricité, électronique, couture, on va dire que tu as échoué. On va dire que tu n'as pas réussi. Même tes parents vont t'en vouloir, que tu n'as pas fait un bac scientifique, que tu n'as pas fait un bac littéraire. Pourquoi tu allais faire un bac technique ? Et ça, ce n'est pas bon. L'école n'apprend pas à développer ses passions-là. Quelqu'un peut être doué pour la mécanique. Quelqu'un peut être doué pour le chant. Quelqu'un peut être doué pour la couture. Quelqu'un peut être doué pour l'électricité. Quelqu'un peut être doué même seulement pour, je ne sais pas, faire même du sport. Mais non. C'est vrai que tout récemment qu'elle est intellectuelle, on peut changer avec le sport vu qu'on a vu l'évolution des sportifs qui ont gagné des millions et des millions. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, tu étais un footballeur talentueux, tes parents allaient t'empêcher d'aller jouer au football parce qu'ils estiment que tu n'as pas réussi par la voie, tes études. L'école aujourd'hui ne permet pas aux enfants d'exprimer leur talent, de développer leur passion. C'est très rare en fait. Il y a des écoles peut-être non académiques qui font ça, mais l'enseignement standard conventionnel général ne le fait pas. On cadre les enfants, on les évalue, on les met sur un pied d'ajustement par rapport à des matières ou sur lesquelles on juge tout le monde. Moi, je me rappelle toujours au collège, quand on donnait les notes de mathématiques, par exemple, le professeur commençait toujours par donner les notes. Il commençait par ceux qui avaient les plus petites notes. Il commençait par un, deux, jusqu'à aller, ceux qui avaient les moyennes un peu plus élevées. Et c'est lui qui a un, deux. Il est vu comme quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui ne sait rien faire de sa vie. Alors que peut-être on est en train de détruire un futur ébéniste. On est en train de détruire un futur, je ne sais pas, un concepteur de moteur de voiture. On est en train de détruire un futur sportif, un grand athlète. On ne sait pas. Mais comme on le juge par rapport à des standards qui sont pour moi aujourd'hui no sense, on va dire qu'il est nul. Donc on va tuer sa passion, tuer son talent. On va le conditionner en disant qu'il ne vaut rien en fait. Parce qu'on l'a jugé sur une base qui est une base conventionnelle. Il n'est pas bon en mathématiques, il n'est pas bon en physique. Donc il ne vaut rien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de travailler. Et l'école n'apprend pas ça. Comment développer, comment trouver et comment développer ses talents et sa passion. Ça c'est un point qu'on n'apprend pas et on doit pouvoir, nous les parents, pouvoir travailler dessus pour nos enfants à la maison aussi. Le sixième point qu'on n'apprend pas, c'est comment accepter et gérer ses échecs. Je pense que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as eu un échec quelque part et tu n'as pas su comment le gérer. Tout le monde a des échecs dans la vie. Mais les échecs en fait, il faut qu'on accepte les échecs et qu'on sache comment avancer avec, comment vivre avec. Nelson Mandela disait pour exemple que je ne souffle jamais, j'apprends. Et à l'école, on n'apprend pas à gérer l'échec. À l'école en fait, moi quand je fais mon école de commerce, je me souviens, on apprenait juste comment on réussit. Quand tu fais une école de commerce, tu apprends comment tu vas réussir, comment tu vas faire du marketing. On ne te dit pas que si ça échoue, si ça ne fonctionne pas, comment tu vas réagir. On ne t'apprend que à gérer la réussite, pas l'échec. Mais la vie, ce n'est pas que la réussite. Dans la vie, il y a des échecs. Dans la vie, les gens échouent. Mais il faut leur conditionner, il faut leur dire, voilà, tu vas peut-être échouer, mais sache que l'échec, c'est normal. Il faut relativiser, il faut faire. On n'apprend pas ça. L'école conventionnelle n'apprend pas à gérer l'échec. Je pense que c'est une faute. Donc du coup, aujourd'hui, il faut que ce soit hors de l'école, que ce soit même sur des chaînes YouTube, que ce soit même des coachs, que ce soit des parents. On apprend nos gens à gérer ça, à gérer l'échec, à comprendre que l'échec, c'est la vie et qu'il faut savoir repartir après l'échec parce qu'il y a très peu de personnes. Même quand j'envoie Thomas Edison, les grandes personnes qui ont inventé, qui ont fait ce monde, ont échoué des milliers de fois. Mais s'ils ne savaient pas gérer cet échec-là, il y a plusieurs choses aujourd'hui qu'on utilise qu'on n'aurait jamais eues. Il faut aussi qu'on apprenne aux gens qu'on peut échouer, mais quand on échoue, c'est normal et on peut se relever. Les anglo-saxons aussi sont meilleurs que nous dans la francophonie pour ça, mais il faut qu'on compie ce qui est bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait un stage à Los Angeles, à l'UCLE, à l'Université de Californie, à Los Angeles. Et là-bas, justement, dans la salle, c'était fou. J'étais avec d'autres Français. On venait de... On était en séminaire. Un séminaire dans l'entrepreneuriat. Et qu'on a demandé dans la salle, parmi les gens qui étaient de l'université UCLE, qui avaient déjà échoué, qui avaient déjà fait un projet et qui l'ont échoué, il y avait 90% des personnes qui ont lavé la main. Et qu'on a demandé de notre côté, à nous Français, qui a déjà fait un projet et qui a échoué, il n'y avait même pas 10% de personnes. Je ne sais pas si tu vois la différence. Côté anglo-saxons, ils ont cette capacité où il faut que les gens essayent. Plus tu essayes, plus tu échoues, plus tu apprends. Nous, côté francophone, on dit, plus tu essayes, plus tu échoues, alors tu es nul, donc n'essaye plus. Je ne sais pas si tu vois la différence. Donc, ce séminaire à Los Angeles m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, on dit aux Américains, de l'autre côté, qui a déjà échoué dans sa vie ou qui a déjà fait un projet qui n'a pas marché. 90% des gens lèvent la main. Côté francophone, même pas 10%. Parce que c'est ça, les conceptions sont complètement différentes. D'un côté, l'échec est formateur. D'un côté, quand tu as un échec, tu es nul. Quand tu as échec, il ne faut plus recommencer. Non, non. L'école l'enseigne pour gens gérer l'échec et c'est dû au système francophone. Il faut qu'on apprenne à savoir que l'échec fait partie de la vie. Conformer les gens pour dire, voilà, tu vas échouer, mais ce n'est pas grave. Tu vas apprendre quand tu vas échouer. De toute façon, si tu n'échoues pas, tu ne peux pas apprendre. Échec fait partie d'un chemin d'apprentissage où quelle personne ne peut se dévier. Tu dois échouer pour échouer. Ça, c'est normal. Regarde le parcours de tous ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu beaucoup de choses. Un moment de leur vie, ils ont échoué. Un moment qui a échoué des dizaines, centaines de fois, mais ils n'ont jamais abandonné. Mais si tu ne te calques ce que l'école t'apprend, tu vas échouer une première fois et tu vas dire que tu es nul et tu vas t'arrêter. Il faut faire attention. Ça, c'est un point où l'école ne nous apprend pas. C'est comment gérer l'échec, comment accepter et gérer l'échec. Le septième point que l'école n'apprend pas, qui est pour moi le point le plus important. Je martèle bien, je souligne bien, c'est le point le plus important. C'est le point qui fera de nous, de nos enfants, c'est le point qui fera de nos enfants de meilleurs adultes, de personnes plus responsables, plus accomplies. L'école n'apprend pas comment s'estimer et s'aimer. Ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Nous avons beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'estiment pas. L'amour de soi est un début de solution à beaucoup de choses. On n'apprend pas ça à l'école. L'école, on ne t'apprend pas comment t'estimer, comment t'aimer, comment avoir l'amour de soi. Si on t'apprend à t'aimer, on t'apprend à t'estimer, à te dire, attention, tu vaux quelque chose, voilà, ta valeur, tu es, on t'apprend à donner de la valeur même si c'est quelque chose qui n'est pas énorme. On se dit que tu as une valeur, tu n'es pas nul. On t'estime, on te valorise, on t'apprend à t'aimer. Je pense que les mentalités des personnes seront complètement différentes. Parce que tout le problème qu'on a aujourd'hui, en fait, ça, c'est ma conception, quand on dit qu'on a des problèmes que les gens ont ou qu'on a dans la société, c'est parce que les gens ne s'aiment pas. Parce qu'il y a des choses que tu vois, quelqu'un qui s'aime ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui s'aime ne peut pas faire certaines choses, quelqu'un qui s'aime ne peut pas se torturer son corps, quelqu'un qui s'aime ne peut pas s'autoriser à ne pas travailler. Parce que si tu t'aimes, tu vas dire que moi, je m'aime, donc je veux des bonnes choses. Mais si tu vas voler ou tu vas tuer, tu vas là en tol et tu vas là en tol et tu vas te faire souffrir donc tu ne t'aimes pas. En fait, quand on fait la démarche de ce qui est mauvais, qui arrive dans la vie de quelqu'un qui est mauvais, on voit qu'au bout du compte, le résultat, ce qui lui arrive, c'est qu'il est en train de se faire mal à lui-même. Faites l'exercice. J'ai parlé de toi-lèges de quelqu'un qui a besoin peut-être de l'argent. S'il travaille, il pourra s'offrir ce qu'il veut, il pourra se faire plaisir, il va se satisfaire lui-même d'abord et de façon claire et nette. On prend le cas même dans les relations amoureuses. Si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu peux donner ça à quelqu'un ? Comment est-ce que tu peux donner une joie que tu n'as pas ? En fait, l'estime de soi et l'amour de soi, je pense pour moi, c'est quelque chose que l'école n'apprend pas aujourd'hui. Je ne dis pas que certainement l'école doit apprendre tout et doit apprendre peut-être ça aussi, je n'en sais rien. Mais c'est un point qui est clair qu'on ne nous apprend pas ça. On ne le fait pas. Donc, c'est le septième point qui est comment s'aimer, comment s'estimer. C'est un point qu'on n'apprend pas et qui est, à mon avis, l'origine et la source de beaucoup de mots que nous avons dans la société et qui est aussi l'origine de beaucoup d'adultes ratés. Désolé du terme, mais d'adultes ratés qu'on a dans la société aujourd'hui. Donc, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à la partager au plus grand nombre pour faire croître la chaîne. On est déjà plus de 43 000, mais on peut encore être plus nombreux. Donc, partage la vidéo dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Facebook. Partout, tu penses au nécessaire pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'ils doivent apprendre au-delà de l'école pour devenir adulte, accomplir et réussir leur vie. Et, mets un like, un like sur la vidéo parce que les likes, toujours, ça fait plaisir. Et laisse-moi un commentaire par rapport à ce que j'ai dans la vidéo. Je suis très ouvert au débat et j'aime quand le débat s'installe. Donc, si tu penses qu'il y a des choses que je n'ai pas dites et que tu penses qu'on peut inscrire ça, qu'on peut apprendre à l'école ou qu'on n'apprend pas aujourd'hui, mets-le en commentaire et on pourra en discuter. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.